Coupe un ruban en satin. Le sourire de Huggy Wuggy demande beaucoup de travail à un dentiste. Ladybug attend son tour. Waouh, il y a tellement de patients ! Oh, Miss, mets vite un masque ! Mais je porte déjà un masque ! Là ! Non, non, tu dois mettre un masque médical. Ok, t'en as déjà vu un comme ça ? Alors, qui est le suivant ? Ah, un monstre ! Au secours ! Ah, c'est juste un masque ! Mais maintenant, je suis la première de la file ! Ladybug, t'es la prochaine ! Allez, c'est toi qui m'as demandé de porter un masque ! Super ces écouteurs ! On veut te les emprunter ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a de vieux écouteurs. On n'aura pas besoin de cette partie. Coupe le câble. Ajoute des détails. Il y a un écran à l'arrière. Ce thermomètre permet de connaître la température du patient sans que ce soit inconfortable pour lui. Notre princesse est malade. Oh, la pauvre, elle se sent pas bien. Elle se mit à tourner dans tous les sens. T'as de la fièvre ! Je vais prendre ta température. Wow, elle a explosé ! Comment on va la faire baisser ? Elsa est une vision. Wow, je suis vraiment dans les nuages ! C'est magnifique ici ! Oh non, le temps se gâte. Une pluie argentée. Je risque pas de fondre au moins. Elsa ! Qui est là ? Quelqu'un m'appelle ? Elsa, réveille-toi ! Oh, j'étais en train de rêver. Prends ça. Ça devrait te faire du bien. En attendant, on va lire notre conte de fées préférées ensemble. Transforme un minuteur de cuisine en défibrillateur. Colle des engrenages et d'autres pièces dessus. Vieillis la peinture. Peint un crochet. Fais-en un deuxième identique. Connecte les câbles. Les électrodes sont prêtes. Les signes vitaux sont affichés à l'écran. On va maintenant essayer cette machine. Émilie se repose dans sa chambre d'hôpital. Je viens faire une visite de routine. Comment ça va ici ? Son cœur ne bat plus ! On doit sauver cette patiente ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir prendre des mesures extrêmes. Vite, le défibrillateur ! Chargement à 200, ok. Chargement à 300, ok. C'est pas une façon de réveiller une dame, voyons ! Oh, je croyais que tu nous avais quittés ! Bien sûr ! Mais ça fait déjà des centaines d'années, hein ! Poupée, on a un travail important pour toi ! Pends ses yeux. Trace la démarcation de ses cheveux. Fais-lui un body noir. Utilise des volants en tulle pour sa tenue. Ajoute quelques accessoires. Prends de la laine. Utilise-la pour faire des cheveux. Elle a une coiffure soignée. Hum, cette couleur ne convient pas. Du noir, c'est mieux. Mercredi, elle lugubre depuis son enfance. On va aller à l'hôpital de la Lillou. Suivante ! Une petite patiente approcha dans un fauteuil roulant. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie ? Docteur, je me sens étrangement heureuse. J'arrive pas à décrocher ce sourire de mon visage. Aidez-moi ! Oh, c'est un cas particulier. Mais j'ai la solution. Ça doit être ici quelque part. Un élixir de mélancolie. Docteur, vous êtes mon dernier espoir. Elle but alors l'élixir. La bouteille était vide. Waouh ! Ah, enfin ! Je suis redevenue moi-même. Merci, docteur. Prends soin de toi. J'ai été infectée à mon tour. Je savais que c'était une maladie grave. C'est la pause déjeuner. On mangera plus tard. Maintenant, on a un anneau. Colle des pieds faits avec des perles. Ajoute des bandes de LED. Décore la boîte avec du papier mousse. Place la table pour les patients à l'intérieur. Cette machine pour faire des IRM permet d'examiner le corps de manière très approfondie. L'hôpital Lalilou organise une journée porte ouverte. Hello ! Oh là, les enfants ! On va commencer par la présentation de la machine à IRM. L'IRM de ce mystérieux personnage nous montre qu'il n'y a que des boutons, un nez et des branches sur son image. Pas d'os ? Comment c'est possible ? Mais je peux même jongler avec ma tête. Bravo, Olaf ! Prends du scotch décoratif. Colle une pièce souple au centre. On a plein de pansements multicolores maintenant. Ils sont rangés dans une boîte. On aura des pansements pour n'importe quelle occasion. On est venus se faire vacciner ? Bien sûr, pas de problème. Mais mon bébé a un peu peur. Regarde, chérie. Tu sentiras rien du tout. Je vais la distraire avec une glace. C'est bon ! Elle a droit à un joli pansement maintenant. Merci. Prenez soin de vous. Un chat joue avec un laser. Coupe un bâton de colle chaude. Et pose un morceau sur un tube. Ajoute un embout métallique. Cette lampe va débarrasser la pièce des bactéries. La fillette se sentit pas très bien. Son virus se propage très vite. Coucou petit rayon de soleil. Je vais utiliser cette lampe à UV sur toi. Oh, c'est pas nocif ? Seulement pour les virus. Toutes les bactéries ont disparu. Hourra ! On a vaincu le virus ensemble. Oh, je me sens déjà mieux. Tu pourras bientôt quitter l'hôpital. Cette brique de lait sera utile pour notre prochain bricolage. Ouvre l'arrière pour faire des portes. Encadre les fenêtres. Fixe un panneau. Décore la voiture avec des autocollants d'ambulance. La seule chose qui manque, c'est une sirène. Maintenant, tout le monde pourra embarquer dans cette ambulance. On va aller secourir des gens. Il y a des chats quelque part. Ils sont coincés dans l'arbre. Je vais vous aider, n'ayez pas peur. Sûrette, ça va ? Tout va bien ? Anna eut peur et appela une ambulance. Fais attention, ils vont s'occuper de toi maintenant. Le docteur arriva avec un masque terrifiant. Apparemment, un des patients lui avait fait une farce. On va avoir besoin d'analgésiques. Tu mourras pas, espèce de monstre effrayant ! Euh, c'est bizarre, mais on dirait qu'elle va mieux maintenant. Fabrique un tapis de course avec des bâtons en bois. Ajoute un tapis. Installe un écran avec des boutons. Sur un tapis de course pareil, tu peux aller aussi vite que l'éclair. Le centre de rééducation a une nouvelle machine. Hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Une blessure à la jambe, mais je suis guérie maintenant. Voyons voir. Tout va bien. Tu peux commencer à courir maintenant. Le garçon monta sur le tapis de course pour s'entraîner. C'est trop lent, mais une vitesse turbo, c'est exactement ce qu'il me faut. Il se transforma alors en sonique. Sympa l'échauffement ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Colle une petite boîte en plastique transparent. Trace des ronds. Encadre-les. Fixe la couveuse sur un haut support. Installe un support pour poche de perfusion. À côté, il y a un panneau avec un cardiogramme. Prends des sacs colorés remplis de solutions. Il ne reste plus qu'à connecter les tubes. La couveuse aidera les bébés à prendre des forces. Maman se reposait. Un heureux événement s'était produit un peu plus tôt que prévu. Mais c'était pas trop grave. Voilà ton bébé. On va s'occuper d'elle dans la couveuse. Tout va bien, docteur ? Le bébé est en bonne santé. Les indicateurs sont normaux. Oh, je suis tellement heureuse. Tu vas pouvoir sortir. Tu veux prendre ton bébé ? Bien sûr ! Oh, mon bébé adoré ! Découpe une boîte de chips. Ajoute des bandes métalliques. Cet appareil permet de restaurer la vue. Même pour les cas les plus difficiles. Docteur, j'ai des problèmes de vue. Mon rêve, c'est de faire du skate un jour. Mais j'ai peur de me prendre un arbre. Je vois. Essaie ce médicament. Oh, je vois mieux ! Mais c'est encore flou. T'inquiète pas. Le médicament de Lalilou est très efficace. Voici un correcteur de vision électronique. Il suffit de l'enfiler. Choisis un programme et attends. Alors, qu'est-ce que ça donne ? J'y crois pas ! Je peux te voir. Je te vois très bien même. Cette fille va pouvoir réaliser son rêve. Elle va apprendre à faire des figures sur son skate. Wow ! La lampe de poche s'est brisée en plusieurs morceaux. On a nourri le poney. Plante des tiges dans des bases en plastique. Tout a été recouvert de peinture argentée. On a un super éclairage dans chaque salle grâce à Lalilou. Miley et Isabella se sont rendus à l'hôpital pour prendre des vitamines. Attendez une minute, je vais régler la lumière. Tout le monde aura son injection. Compte à haute voix. Un, deux, trois. Elles se sont endormies. Parfait. Maintenant, on va brancher la perfusion. Oups ! Le docteur frappa par accident le pied de la perfusion et mélangea les paquets. Les filles ont pris les vitamines de l'autre. Oh ! Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un truc qui cloche. Quand les filles se réveillèrent, elles se sentirent immédiatement très différentes. Toute cette force ! Et Miley alors ? Un bouquet ? Je peux faire apparaître des fleurs ! Et ouais, c'est un pouvoir sympa ! On a la forme de carton désiré. Recouvre-le avec du tissu. Les filtres déviés se sont transformés en une paire de roues. Du fil de fer servira de cadre pour la chaise roulante. Ajoute des poignées et un siège confortable. Décore la chaise avec des perles. Et une belle tête avec des yeux mobiles. Les enfants s'amusaient au parc. Hé, regardez ce que je sais faire ! Pourquoi tu fais pas de skate ? Je me suis foulée la jambe. Et maintenant, je peux plus faire de skate. Oh, sois pas triste. J'ai trouvé un truc. Tu peux pas faire de figure avec, mais tu peux rouler. Oh, merci ! Je savais même pas qu'il existait de si beaux fauteuils roulants. Avec des cils en plus. T'es à l'aise ? Je vais t'aider. C'est parti ! Réchauffe cette petite boîte. L'autocollant s'est décollé facilement, du coup. Remplis la boîte de dentifrice. Cette crème nous aidera à se débarrasser des problèmes de peau. Isa se rendit chez le médecin. Aidez-moi, s'il vous plaît. Cette eczéma me gratte beaucoup trop. Voyons voir. Bien, bien, bien. Faut que je mette une combinaison spéciale. C'est contagieux ! En effet. C'est ce que je pensais. C'est à cause de ton chat. C'est rien de grave. Je vais te prescrire une crème. On la pique sur la peau. Et les résultats se font pas attendre. Oh, merci. J'espère que ça va marcher. Cette crème est un vrai miracle, pas vrai ? Oh oui, merci. Ce chaton a besoin d'un shampoing spécial lui aussi. Prends soin de toi. Il se prépare quelque chose dans la cuisine de la poupée. Ça, ça va être utile pour notre prochain bricolage. Colle un écran avec des indicateurs sur l'appareil. Fabrique des électrodes. Utilise un morceau de carton miroitant. Ajoute les fils d'anciens écouteurs. Un nouvel appareil est sur le point d'être livré à l'hôpital Lalilou. C'est la pause déjeuner à la clinique. Oh, j'ai super faim ! Voyons ce qu'il y a dans le frigo. Hmm, pas grand-chose. Bon, c'est pas grave. Dans ce cas, on va cuisiner quelque chose. Oh, un défibrillateur ! J'ai une idée. Dégagez ! C'était sacrément puissant. Même un peu trop. La vie n'est pas facile tous les jours pour un médecin. Utilise l'anneau d'une bouteille en plastique. On a besoin d'une visière de protection. Colle ensuite tous les détails ensemble. Le risque de tomber malade diminue quand on porte une visière. La pharmacienne est de service 24h sur 24 à la pharmacie. Hello ! Bonjour, comment je peux t'aider ? Hum, donne-moi des pastilles contre l'atout. Attends une minute, tiens. Ah, tchoum ! Encore combien de temps on doit attendre ? J'ai besoin de mes médicaments. J'ai absolument besoin de me protéger. Ah, maintenant c'est mieux. Et vous en avez besoin aussi. Allez, tout le monde, faites la queue pour prendre un masque. Ah, encore une journée de folie. Espérons que les visières et les masques éviteront à propager le virus. Une poupée cassée fera un excellent mannequin. Coupe une fente dans la bouche. Bouche le trou sous le torse avec de la pâte à modeler. Ce mannequin t'aidera à prendre les soins de premier secours. Le docteur a réuni ses élèves dans son bureau. Bonjour, on va commencer le cours. Qui s'est donné les soins de premier secours ? Euh, qu'est-ce que c'est et comment on fait ? Miranda, le mannequin, s'il te plaît. J'arrive. On va passer à la pratique. Il faut faire un massage cardiaque. On presse 60 fois par minute. Puis on alterne avec la respiration artificielle. On inspire et on expire. Qui veut essayer ? Moi, moi. Très bien, répète exactement ce que je t'ai montré. C'est parfait, petite fûtée. C'était commun, docteur ? Le patient a survécu. Bien joué ! Tape là ! Découpe l'image d'un humain. Puis découpe l'image d'un système circulatoire. Dessine les os manquants. Colle les organes internes. Cette affiche pliante montre la structure du corps humain. C'est tellement passionnant d'étudier ce sujet. Asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant. Vous savez de quoi est constitué notre corps ? N'ayez pas peur. Devant vous se trouve un poster de l'anatomie humaine. On possède un système circulatoire. Des muscles. Un squelette et des organes. Waouh, c'est tellement intéressant ! À la fin du cours, les enfants persuadèrent le médecin de jouer au docteur avec lui. C'est en s'amusant que les enfants retiennent le mieux. Fais des boules de pâte à modeler autoséchantes. Forme un emmaillotage en pâte à modeler. Waouh, il y a tellement d'enfants ! Qui est l'heureux papa ? Le jeune père arriva à l'hôpital. Chérie, c'est pour toi, t'es la meilleure. Comment ça s'est passé ? Je dirais plutôt bien. Mais c'est un cas intéressant. Voilà vos bébés. Vous avez déjà trouvé des noms pour tout le monde ? Il y en a une centaine ! Voilà, ça va aller, t'as de la chance. Ça fera encore plus de bonheur dans ta famille. Bon bah, t'as raison après tout. Mais c'est tellement inattendu. La famille est maintenant composée d'une centaine d'enfants. Ses parents de nombreux enfants ne risquent pas de s'ennuyer. Fabrique un lit d'hôpital. Une éponge fera un excellent matelas. Relie les parties du cadre en carton avec une charnière. Fais des pieds avec des bâtons en bois. Ajoute des roues. Installe la couchette dessus. À l'avant, il y a un compartiment pour la télécommande. Il y a un crochet au niveau des pieds. Voilà le dossier du patient. On est toujours installé dans de très bonnes conditions dans la clinique Lalilou. Ladybug est tombé malade. Oh, je m'ennuie tellement ici. C'est plus sympa dans mes rêves. Mais où est le bouton sur la télécommande pour abaisser le lit ? Ah, parfait. Ladybug s'endormit profondément. Mais de quoi elle peut bien rêver ? Ah, je suis où ? Au paradis ? Je suis morte ? Les nuages sont tellement doux. Oh, c'est marrant de sauter dessus. On dirait de la barbe à papa. Oh, pourquoi il fait si sombre tout à coup ? Je veux pas être frappée par la foudre. Miss, réveille-toi. Miss ! Vite, un parapluie. Quoi, la tempête s'est arrêtée ? Oh, c'était bizarre. Tes indicateurs sont normaux. Prends tes vitamines, ça va te calmer. Tu devrais manger un bout. Mange pendant que je te raconte mon rêve. Le médecin doit rester debout toute la journée. Il lui faut donc des chaussures confortables. Forme des crocs en pâte à modeler. Ajoute des lanières à l'arrière. Décore les crocs avec des gibis. Les chaussures du médecin peuvent aussi remonter le moral des patients. Et en plus, elles sont très confortables. Miranda, il y a beaucoup de monde ? Il y a la queue, va te changer. Merci, c'est compris. C'est bon, je suis prêt. Mets tes chaussures. Tu peux pas travailler avec une paire aussi sale, c'est pas hygiénique. Où sont mes crocs de rechange ? Voilà. Où est-ce qu'elles peuvent bien naître ? Ah, c'est bon, je les ai. Super, elles sont sympas. J'ai choisi les gibis moi-même. Ok, c'est parti. On va transformer cette vieille poupée. Pose une lingette sèche sur sa tête. Le bonnet de perruque est prêt. Un masque ? C'est original. Coupe le masque en franges. La poupée a de longs cheveux bleus maintenant. Elle a un super look grâce à ces matériaux qu'on a trouvés par hasard. L'experte en santé capillaire sait exactement comment faire pousser de superbes cheveux. Bonjour docteur. Alors, qu'est-ce qui te traquasse ? Mes cheveux. Ah ! On a un cas classique d'alopécie. On va examiner tes cheveux. Je vais te prescrire des médicaments. Si ça te va, essaie simplement une perruque. Wow, tu crois que ça m'irait bien ? Bien sûr. Regarde-toi dans le miroir. T'as raison. Je vais pouvoir changer de look à l'infini jusqu'à temps que je sois guérie. Prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada